Bonjour et bienvenue à ce 28e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo qui m'a été fournie par Tipo912, qui est un des membres de la Oui Oui Family que vous retrouvez sur le forum Oui Oui Photo. Alors, cette photo a un potentiel de développement assez sympathique. Il y a plusieurs choses, on a de la texture intéressante dans le ciel, on a des tons chauds mais on a aussi des tons froids, la composition d'elle-même est assez sympa avec ce vol d'oiseau qui suit le bateau de pêche. Mais le bateau de pêche, il ressort peut-être pas assez. Ici, la trouée dans le ciel est peut-être un peu forte, donc on va essayer d'atténuer un peu tout ça. C'est pas très droit non plus, l'horizon qu'on voit ici au fond, mais n'est pas très droit. Donc on va travailler un peu sur tous ces points-là et voir un peu ce qu'on peut faire. Alors, ce qu'on peut faire déjà ici, c'est redresser la photo. Alors, faites attention, l'horizon, vous ne pouvez pas utiliser cette partie-là pour l'horizon, parce que là, il y a de la terre qui est plus proche. Donc en fait, l'horizon, c'est plutôt la partie qu'on voit là au fond, à l'infini. Donc si vous voulez redresser la photo, utilisez plutôt la zone ici au fond. Voilà, là, je suis sur cette partie-là. Je suis droit, c'est la partie qui m'intéresse. Une fois que j'ai fait ça, je vais m'occuper ici de la trouée dans le soleil que je trouve un peu, je dirais, un peu agressive. J'aimerais faire quelque chose de plus doux. Alors là, je vais prendre un filtre alial, tout simplement, ici, sur la zone. Voilà, on va le mettre sur la zone qui est un peu agressive. On va baisser les hautes lumières. Voilà, comme ceci. Et on va baisser un peu les blancs. Alors là, je dois avoir le contour progressif, oui, qui n'est pas bon. Voilà, on remet un peu le contour progressif comme ça. Alors les blancs, pas trop. Là, c'est bien. OK. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller effacer cette zone-là. Et ensuite, je recréerai un petit trou dans le ciel, mais qui est plus petit. Alors, on est obligé de refaire une zone. Alors là, vous voyez, je suis en simplement duplication. Ici, corrigé avec l'outil suppression des défauts. Donc, il suffit de faire trois brandes, par exemple, comme ça. Et une autre. Alors, pourquoi je ne fais pas un rond complet ? Parce que le rond complet serait assez visible, généralement. C'est plutôt pas mal de le faire en plusieurs fois. Il mélange un peu mieux ses couleurs. Vous voyez, là, on a quelque chose qui est quand même de beaucoup plus doux. Et là, je vais simplement rajouter un petit filtre radial. Alors, pour le rendre rond, le filtre radial, quand vous êtes en train de l'étirer, c'est Shift. D'accord ? Si vous appuyez sur Shift, vous voyez, il devient un rond. Donc, je vais faire un petit filtre radial comme ceci. Je vais le mettre à peu près à l'endroit où il y avait le trou. Et je vais simplement prendre un contour progressif assez fort. Et augmenter, simplement, ici, l'exposition. Donc, je ne sais pas. Là, attendez. Le problème, c'est que j'ai eu autre chose. Voilà, je vais augmenter l'exposition à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc, si on fait un avant-après, majuscules. Vous voyez, ça, c'était avant. Ça, c'est après. Alors, je pourrais peut-être être un peu plus costaud sur le filtre radial, ici, au niveau de l'exposition. On va mettre un peu plus pour que ça soit un peu plus clair. Voilà. Fermez. Majuscules. Vous voyez, j'avais quelque chose d'agressif. Et là, j'ai quelque chose de plus doux. Je suis obligé de garder un point plus lumineux, comme je l'ai dit. Parce qu'autrement, ça ne sera pas logique avec le reflet qu'on a ici. Mais j'ai travaillé un peu sur ce point lumineux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus ? On peut, par exemple, faire un virage partiel en disant, je veux les hautes lumières plus chaudes. Et je veux les ombres plus froides. Puisque c'est un peu ce qu'on a là. Là, on voit que c'est assez froid. Là, on voit que c'est assez chaud. Donc ça, on va, par exemple, les hautes lumières, je dis, je veux quelque chose de plus chaud. Et les basses lumières, je veux quelque chose de plus froid. Alors là, c'est trop froid. On va le mettre comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, on a comme ça travaillé sur la photo et on a réussi à rendre le ciel un peu plus chaud au niveau de l'endroit où il y a le soleil. Ensuite, on a la partie ici à droite qui est un peu sous-exposée. Donc ça, on va simplement prendre ici un filtre gradué. Donc ça, c'est relativement simple. On va faire quelque chose comme ça. Et on va dire, par exemple, je veux exposer un peu plus cette partie-là. Il faut trouver le bon milieu. Il ne faut pas trop aller vers là parce que là, c'est déjà assez clair. Donc il faut aller plutôt vers là et quelque chose... Alors, il faut décider... Allez, moi, je vais m'arrêter ici. Voilà. Ensuite, j'ai mon bateau ici que je trouve, moi, pas assez clair. Donc ça, je vais plutôt travailler avec des filtres radial différents, divers et variés. L'avantage, c'est que ça va faire quelque chose de... On va dire, avec des transitions pas trop mauvaises. On pourrait utiliser le pinceau et y aller directement sur le bateau. Mais je dirais, avec le filtre radial, on arrive à des choses assez rapides qui font assez réaliste, sans trop éclairer le reste. Parce qu'on ne veut pas éclairer non plus le reste. Vous voyez, là, je vais simplement le dupliquer. Je vais aller mettre celui que j'ai dupliqué. Je vais aller le mettre dans ces coins-là. On va le tourner un peu. Voilà. On va aller le mettre par ici. pour qu'il éclaire un peu l'avant du bateau. Et on en a encore un autre ici, qu'on va mettre là, au milieu, au niveau du logo. Voilà. Donc, maintenant, si on regarde ça, vous voyez, on a éclairé un peu notre bateau. Alors, peut-être un peu trop à certains endroits, c'est clair. C'est-à-dire que là, on est peut-être un peu fort. Voilà. On va le ramener ça un peu vers le fond. Et ici aussi, on est peut-être un peu trop par rapport à l'autre qui est de l'autre côté. Ça fait une double exposition. Et puis, je vais changer aussi, voilà, le contour progressif pour que ça fasse quelque chose de plus naturel. Donc, voilà. On a éclairé notre bateau. On a réchauffé notre ciel. Alors, on va rajouter peut-être un peu de clarté aussi sur cette photo pour ramener un peu de structure. Ce qui sera pas mal. On peut peut-être aussi ramener un chouille de vibrance ici. Si vous voulez, on peut aussi travailler sur le ciel là, si on veut le rendre un peu plus sombre. Il suffit de prendre un filtre ici dégradé et de rajouter, par exemple, un peu de clarté. Vous voyez, comme ça, on rend la chose un peu plus texturée. Et on peut faire l'inverse aussi sur le bateau, sur la mer ici, si on veut que la mer soit plus douce. C'est pareil, on prend un filtre ici dégradé. Et on va simplement baisser la clarté pour la rendre plus douce, d'accord ? Pour qu'elle ait moins de texture. Voilà le genre de choses qu'on peut faire sur cette image. Je vais revenir sur mon soleil qui, finalement, maintenant, est peut-être un peu costaud. Donc, je vais revenir là et je vais un peu peut-être le déplacer, ce petit filtre ici. Le mettre par là. On voit un peu ce que ça donne. Voilà. Là, il est un peu mieux. Et au niveau des bords, il est peut-être encore ici. L'exposition est peut-être un peu forte. Donc, je vais le baisser un peu. Fermé, comme ceci. Donc, je vous propose de regarder... Alors, est-ce qu'on va faire encore autre chose ? Est-ce qu'on va faire encore autre chose ? On pourrait, si on veut, réchauffer encore un peu plus la partie au fond là, en faisant, à nouveau, un simple filtre ici, radial, qu'on met sur la partie qui nous intéresse. Et vous allez simplement réchauffer. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Alors, attention, là, on est en contour progressif à zéro. C'est pour ça que le bord est franc. Mais si on augmente ici le contour progressif, comme ceci, on va baisser un peu parce que là, c'est un peu trop. Voilà, par exemple, le genre de choses qu'on va arriver à faire. Et mon bateau, je veux qu'il ressorte encore un peu plus. Donc là, je vais faire un filtre un peu plus grand, comme ça, pour m'occuper un peu de toute cette zone. Et je vais, ici, augmenter peut-être un peu les ombres. Pas beaucoup, vous voyez, juste un peu. Mais comme le filtre est grand, ici, on ne voit pas trop l'effet de la chose sur le reste. Donc, ça augmente encore un peu la luminosité sur le bateau. Ben, écoutez, je crois que c'est tout. Moi, ça me plaît plutôt pas mal comme ça. Maintenant, si on fait un avant-après, pour voir, donc majusculé, ça, c'était avant. Et ça, c'est après. Voilà le genre de choses qu'on peut faire assez rapidement. Bon, il y a la position du filtre radial qui me pose problème. Celui-là, celui-là, il me plaît moyennement. Je voudrais quelque chose de plus large pour que l'effet soit moins visible. Voilà. Majuscules. Voilà ce qu'on peut faire, par exemple, avec ce genre de photos. A vous de vous amuser. Si vous allez sur le forum OuiPhotos, vous pourrez la télécharger et vous amuser à la développer. Merci, j'espère que ça vous a plu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501